Je me reconnais. Tu m'entends ? Je démarre. Oui, je t'entends. Tu m'entends ? Oui. L'essentiel, c'est que tu m'entends. Oui. Bonjour à tous. Voilà, on démarre ce webinaire sur le conseil en évolution professionnelle côté entreprise. On va y revenir tout de suite. Je vous rappelle que cet événement s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle qui a lieu du 10 au 21 octobre. Nous sommes deux pour cet événement. Moi-même, l'animatrice, Marie-Andrée Joulin, je suis consultante relations entreprises à l'APEC, en l'occurrence basée en Pays de la Loire, mais nous sommes partout en France. Et David ? Voilà, je suis consultant relations entreprises comme Marie-Andrée et on aide les entreprises à recruter. Voilà. Voilà, c'est ça. Notre quotidien, en fait, c'est d'accompagner effectivement les entreprises sur leurs problématiques de recrutement, mais aussi sur toutes les questions d'évolution des parcours professionnels, le développement des compétences. Voilà, évidemment, le lien avec le CEP est assez évident. Évident. Alors, première chose peut-être déjà sur le fonctionnement. Alors, est-ce que vous voyez ? Hop là, je vais y arriver. Voilà. Sur les consignes de fonctionnement, vous avez la possibilité, en fait, de poser vos questions via l'onglet de chat et nous y répondrons en cours de webinaire. David assurera le relais des questions auprès de moi pour que je puisse, voilà, prendre la parole au fur et à mesure sur les questions que vous allez vous poser. Donc, surtout, n'hésitez pas. On vous encourage fortement à poser toutes vos questions dans le chat. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas sur un webinaire juridique. Donc, les questions un peu techniques d'ordre juridique, voilà, on n'aura peut-être pas forcément la réponse. Mais par contre, sur tout ce qui concerne le fond du sujet sur le conseil en évolution professionnelle, là, il n'y a pas de souci. Les semaines de l'évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est ? Donc, je vous disais du 10 au 21 octobre, c'est plus de 100 webinaires qui sont proposés sur cette période-là pendant 10 jours. C'est co-organisé donc par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antéa RH Corse et Axis Martinique, voilà, qui sont donc des opérateurs du conseil en évolution pro et co-organisateurs de cet événement qui est 100% digital, qui est gratuit, qui est ouvert à tous et qui, en fait, a pour objectif de placer l'évolution professionnelle au cœur de ce programme. Et les 100 webinaires qui sont proposés gravitent autour de ce sujet-là avec des angles d'approche différents selon ce qui peut vous intéresser. Donc, on a des webinaires plus spécifiquement pour les entreprises comme celui que nous animons avec David aujourd'hui. On en a qui sont plus spécifiquement pour les salariés. N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat à nous dire si vous êtes une entreprise, un RH, un dirigeant, voilà. Alors, il se peut qu'on ait également quelques personnes, quelques salariés qui se soient inscrits à ce webinaire puisque rien ne les en empêchait. Mais l'orientation de notre propos est bien en direction des entreprises. Le CEP, un outil au service de l'entreprise. Donc là, ce que je vais reprendre avec vous pendant cette petite heure que nous allons avoir ensemble, je vais vous rappeler le contexte légal. Alors, nouveau, ce n'est pas tout à fait nouveau puisque ça date de 2014. Donc, on a déjà quelques années derrière nous. Mais voilà, je redirai un petit mot là-dessus. Je vous parlerai bien sûr de l'entretien professionnel comme étant un outil central en fait du pilotage des compétences et on verra comment le CEP prend sa place dans l'entretien professionnel. Je verrai avec vous le contenu et l'objectif du conseil en évolution professionnelle. On verra également comment et pourquoi le promouvoir auprès des collaborateurs. Voilà, en quoi ça peut être un outil qui est vraiment au service aussi de la politique RH de l'entreprise. Donc là, c'est effectivement quel bénéfice en fait pour l'entreprise et pour le salarié. Et puis enfin, comment se déroule le parcours CEP. Voilà, donc s'il y a déjà des premières questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat comme je vous disais. Petit rappel sur le contexte légal. Donc, c'est la réforme de la formation professionnelle de 2014 qui a instauré, on va dire, trois grands changements. Le DIF, le droit individuel à la formation, est devenu CPF, compte personnel de formation. Je vous redirai tout à l'heure exactement ce qu'il y a derrière ça. Mais en gros, ce qu'on va retenir, c'est que grâce à ce compte personnel de formation, tout salarié va cumuler 24 heures, un droit de 24 heures de formation par an. Alors, au temps du DIF, on parlait en heures. Maintenant, avec le CPF, il y a eu une évolution et on parle en euros puisque ce sont des euros qui sont crédités sur le compte personnel de formation entre 500 et 800 euros par an, selon les situations. Je rappelle qu'il existe une application. Ça, vous pouvez aussi penser, apporter cette information à la connaissance de vos entreprises. une application qui permet de télécharger sur votre téléphone l'application Mon Compte Formation. Deuxième changement important, vous vous rappelez parce que l'entretien professionnel n'est pas tout à fait nouveau. Il date d'avant 2014. Mais là, c'est la première fois qu'il a instauré une obligation avec quelque part un contrôle à la clé. La loi de 2014, donc, dit qu'il y a bien obligation de réaliser un entretien professionnel à minima tous les deux ans. Il peut être bien évidemment plus fréquent. Et que l'entreprise aura l'obligation également, tous les six ans, de faire un bilan du parcours accompli sur ces six années. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis enfin, troisième nouveauté dans cette réforme de la formation professionnelle de 2014, cette loi a instauré l'existence du conseil en évolution professionnelle. Donc là, je vous redonnerai tout à l'heure la définition précise. Mais globalement, on est sur un droit pour les salariés de bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle. Le terme est tout à fait compréhensible et dit bien ce qu'il veut dire. J'en profite également pour dire qu'en 2019, le plan de formation est devenu plan de développement des compétences avec une volonté de simplification du législateur. Et bien évidemment, on parlera aussi du plan de développement des compétences dans ce cadre-là. Ce que je veux rappeler, c'est que la réforme, quelque part, elle a quelque chose d'assez innovant parce qu'elle met en place ces trois dispositifs. Le CPF, l'entretien professionnel et le CEP, le conseil en évolution professionnelle, avec quelque chose d'assez nouveau, c'est que sur ces trois dispositifs, il y en a deux qui sont à la main du salarié. C'est le CPF et le CEP. Lui seul peut décider ou non de recourir à son compte personnel de formation, de recourir au conseil en évolution professionnelle, même si on reverra, l'entreprise a bien l'obligation d'informer le salarié de l'existence de ces dispositifs, mais seul le salarié peut décider de les utiliser ou pas. Alors, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que l'idée, c'était peut-être aussi, enfin certainement, de sortir le salarié un peu de la passivité dans laquelle il pouvait être par rapport aux questions d'évolution professionnelle dans son entreprise, puisque on pouvait avoir des salariés qui pouvaient des fois dire, moi j'attends que mon entreprise me propose quelque chose, on ne me propose rien. Là, il y a deux dispositifs qui sont à sa main, donc ça renvoie à la question de qu'est-ce que je fais moi en tant que salarié pour moi-même finalement. Est-ce que j'ai utilisé le conseil en évolution professionnelle dont m'a informé mon employeur ? Est-ce que j'utilise le CPF, le compte personnel de formation, dont m'a informé mon employeur ? Donc, c'est ça qui est intéressant, et c'est bien l'objectif, c'est de le rendre acteur en fait de son parcours professionnel. Je le redis, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez. Voilà, alors je regarde en même temps, je vois qu'il y a des directrices de formation, responsables développement RH, dirigeantes d'entreprise. Ok, très bien. Voilà, je pense que tout le monde maintenant voit bien. Je vois qu'il n'y a pas d'autres messages. Bon, ok, merci pour cette participation dans le chat et n'hésitez pas à poser vos questions. L'entretien professionnel, j'en reparlerai également, mais au-delà de l'obligation légale, on voit bien que c'est un outil de gestion des compétences qui est intéressant et qui dans la période où peut-être que vous faites partie de ces entreprises qui recrutent et qui peinent à recruter, la question de la fidélisation des collaborateurs est vraiment centrale et évidemment l'entretien professionnel est un super outil pour fidéliser ses collaborateurs. Je continue avec un premier zoom sur l'entretien professionnel. Enfin, ce que je vous propose là, pardon, c'est plutôt un schéma qui permet de voir l'interaction entre les différents dispositifs qui existent. L'entretien professionnel, on le place vraiment comme un outil de pilotage des compétences qui est au centre de tous ces dispositifs puisque c'est à l'occasion de l'entretien professionnel que je vais pouvoir évoquer ces différents outils. Alors, à gauche, on a le CPF, le compte personnel de formation. Donc, j'ai l'occasion de rappeler au collaborateur qu'il peut choisir et obtenir un financement le plus souvent partiel, mais pas que au titre de son CPF. Au-dessus, j'ai le conseil en évolution professionnelle. C'est l'occasion pour moi, à l'occasion de l'entretien professionnel en tant que manager. Je vais devoir rappeler à mon collaborateur qu'existe ce conseil en évolution professionnelle, la possibilité pour lui de se faire accompagner, coacher gratuitement, conseiller dans son évolution professionnelle, gratuitement dans un lieu qui est neutre. J'y reviendrai tout à l'heure et qui est gratuit, bien évidemment. Sur la droite, je rappelle que c'est aussi à l'occasion de l'entretien professionnel que je peux décliner ces trois dispositifs que sont le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience. Ça, c'est intéressant d'avoir, même si les managers ou les RH ne sont pas des spécialistes de ces sujets-là, c'est important que vous ayez un vernis, comme on dit, pour être en capacité d'en parler, sachant que pour le coup, c'est vraiment l'expertise du CEP, et du conseiller en évolution professionnelle qui, lui, va pouvoir, je dirais, expliciter ces différents dispositifs ou en tout cas, les présenter quand effectivement le projet de la personne le nécessite. Et puis, il y a également un autre dispositif, le projet de transition professionnelle, le PTP, qui est le nouveau nom que l'on donne à l'ancien congé individuel de formation pour accompagner les personnes dans des transitions professionnelles, comme l'indique son nom. Et puis, j'ai renoté ici le plan de développement des compétences. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, l'entretien professionnel est une belle occasion de recenser les besoins en formation qui viendront alimenter le plan de développement des compétences. Mais pas que, parce qu'on verra que le plan de développement des compétences, ce qui est intéressant, c'est d'en faire un outil stratégique qui soit au service du projet de l'entreprise. J'y reviendrai. Alors, quelles sont les conditions de réussite pour optimiser le recours au CEP ? La première chose que je vous encourage vraiment à faire en tant qu'entreprise, en tant qu'ERA, dirigeant, manager, c'est d'avoir un projet d'entreprise qui est clair et si possible, alors quand je dis affiché, il n'est peut-être pas nécessairement affiché sur un mur, mais il est connu, il peut être sur un intranet. Et pourquoi pas affiché d'ailleurs ? Pourquoi je dis ça ? Parce que ça permet pour tout collaborateur qui veut travailler son projet professionnel, ça peut le permettre de travailler son projet en vérifiant l'adéquation avec le projet de l'entreprise. Ou à l'inverse, on peut se dire aussi que la lecture du projet de l'entreprise peut m'inspirer pour savoir comment j'ai envie d'évoluer dans cette entreprise au regard de son projet et comment je vais me servir de mon CEP pour ça. Donc vraiment, je vous encourage. Alors, je sais que le projet de l'entreprise n'est pas toujours écrit, mais vous, les RH ou les managers, vous êtes souvent au cœur de ces échanges-là avec votre direction. Donc, n'hésitez pas peut-être à l'écrire vous-même sur la base de ce que vous ententez, à le faire valider, bien évidemment, par votre direction pour dire est-ce que c'est bien ça les points clés du projet de l'entreprise. Encore une fois, l'idée, c'est de faciliter la projection du salarié dans ce projet de l'entreprise pour qu'il puisse déjà s'auto-évaluer, se dire est-ce que je me vois une place dans ce projet d'entreprise, est-ce que mon projet personnel peut rejoindre le projet de l'entreprise ou est-ce que je suis sur un projet qui va être hors entreprise. Voilà, ça permet déjà de clarifier ça. Partager la raison d'être de l'entreprise, pensez également à prioriser les enjeux RH. Et là, ces enjeux RH, ils peuvent être vraiment différents d'une année sur l'autre. Peut-être que cette année, votre enjeu prioritaire, c'est vraiment le recrutement. Mais pensez à avoir aussi toujours un enjeu RH qui est tourné vers l'interne pour permettre aux collaborateurs de se projeter. Et dans la question du recrutement, il peut y avoir aussi peut-être la volonté de développer le recrutement interne, de développer la mobilité interne. Et peut-être que cette année, ça peut être une priorité. L'année prochaine, ça pourra en être une autre. Mais là aussi, essayez de vous dire, au regard du contexte de l'entreprise, quels sont les enjeux RH qu'on va se donner. Pas 50, ça ne sert à rien, mais un ou deux dans lesquels les salariés, les collaborateurs vont pouvoir se projeter. Et ça va servir aussi d'échange, de base d'échange avec vous. Autre condition de réussite pour optimiser le recours au CEP, c'est d'avoir des fiches fonction à jour. Alors là aussi, c'est un éternel recommencement. Les métiers évoluent, des nouveaux métiers apparaissent. Mais pensez à avoir des fiches fonction qui sont mises à jour régulièrement. J'en profite pour vous rappeler que vous avez, sur différents sites internet, dont le site de l'APEC, en tout cas pour les fonctions cadre, vous avez les fiches métiers qui peuvent vous aider à mettre à jour vos fiches fonctions. Donc vraiment, n'hésitez pas à y recourir. Et puis, si vous sentez le besoin d'être aidé là-dessus, nous, les consultants entreprises à l'APEC, on est vraiment là pour ça. Il vous suffit de prendre rendez-vous directement en ligne. Marie, j'ai une question de Sandrine. Je ne pense pas avoir ma place avec vous car je suis au chômage. Question. Alors, c'est vrai Sandrine, en tout cas, on a des webinaires qui sont spécifiques pour les personnes qui sont salariées ou demandeurs d'emploi. Là, on est vraiment sur un webinaire qui est pour l'entreprise puisque c'est la condition de réussite, enfin, c'est sur le recours au CEP par l'entreprise. Pour autant, vous n'êtes pas à l'abri d'apprendre des choses. Là, je vous laisse libre de décider si vous souhaitez rester ou pas. En tout cas, vous êtes la bienvenue pour rester si vous le souhaitez. Mais effectivement, il y a sans doute des webinaires qui correspondront mieux à vos enjeux du moment. J'espère avoir répondu à votre question, Sandrine. Je continue. Toujours dans les conditions de réussite pour optimiser le recours au CEP, vous avez donc des référentiels métiers qui peuvent être proposés par vos branches professionnelles. Pensez à, vraiment aller voir les sites internet de vos branches professionnelles car toutes les branches ont un observatoire et font une veille prospective sur les métiers. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. C'est évidemment difficile à faire à l'échelle d'une entreprise. Vos branches professionnelles sont là pour ça. Donc ayez ce réflexe d'aller voir l'observatoire de votre branche professionnelle et notamment la veille prospective sur les métiers qui peut être complémentaire aussi à ce que la PEC vous propose. En tout cas, qui peut être spécifique à vos métiers. Un plan de développement des compétences accessible à tous. Alors, voilà ce que je disais tout à l'heure. Si effectivement, on a un projet d'entreprise décliné avec des enjeux RH qui sont clairement identifiés, eh bien on pourra aussi se dire de quelles compétences l'entreprise a besoin demain pour se développer. Le plan de développement des compétences de l'entreprise a vocation à mettre en musique un peu les formations finalement qui peut être des formations prioritaires qui seront proposées aux collaborateurs au regard de ce projet d'entreprise. Donc là, l'idée c'est de donner de la visibilité encore une fois aux collaborateurs. Le plan de développement des compétences peut aussi prévoir de financer des projets auxquels l'entreprise n'aurait pas nécessairement pensé mais ça peut être des projets émergents chez les collaborateurs qui ont des propositions intéressantes à faire à l'entreprise. Et puis enfin, toujours dans les conditions de réussite un petit peu de tout ça et en particulier de l'entretien professionnel et je terminerai par ça, pensez à avoir des guides à proposer pour préparer l'entretien professionnel. Un guide de préparation à l'entretien professionnel peut être aussi bien à destination des salariés que des managers, ça peut être tout à fait le même guide. Alors, on peut avoir des guides différenciés, là c'est à vous de voir mais on peut avoir aussi un guide unique parce que de toute façon pour les salariés c'est très intéressant de savoir quelles sont les questions que le manager va me poser. On peut avoir peut-être après des conseils spécifiques pour les managers dans la conduite de ces entretiens, ça c'est une chose. En tout cas, sur la partie questionnement, vraiment, pensez à donner ces informations-là aux salariés. Ah, une bonne pratique Marie-Andrée, c'est Aurélie Bertoux qui nous dit qu'ils ont chez eux un catalogue de formation interne accessible via l'intranet. Ça permet aussi de se positionner d'être acteur de son parcours de formation. Merci Aurélie pour ce partage d'informations. Et puis, on a Sandra qui nous pose une question, Marie. Sandra, quand on est une jeune entreprise, quatre ans, faut-il, dès le départ, aller vers ses entretiens professionnels ? Excellente question. Oui, c'est une très bonne question. Alors, on dit que les entretiens professionnels sont obligatoires. En tout cas, il n'y a pas de pénalité. Je vais plutôt le formuler comme ça. Les entretiens professionnels sont obligatoires pour toutes les entreprises, y compris la jeune entreprise. Donc, prenez la date de démarrage des contrats de travail de vos salariés et tous les deux ans, à date, on peut, on va avoir, à minima tous les deux ans, on va avoir un entretien professionnel. Donc, si vous êtes à quatre ans, normalement, là, on est à l'heure du deuxième entretien professionnel pour les salariés qui viennent d'arriver. Et au bout de six ans, on sera au troisième entretien professionnel avec le fameux bilan obligatoire. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, oui, dès le départ, effectivement. Donc, même s'il n'y a pas de pénalité pour les entreprises de moins de 50 salariés, il y a bien pour autant l'obligation de conduire ces entretiens professionnels. La pénalité, si les entreprises ne conduisent pas l'entretien professionnel, il y a une pénalité pour les entreprises de plus de 50 salariés. Je fais quand même une petite parenthèse, importante, c'est que je vous rappelle que même s'il n'y a pas de pénalité, il peut y avoir toujours à un moment donné un problème au prud'homme si jamais le collaborateur fait la preuve que vous n'avez pas développé ses compétences et que vous ne lui avez pas permis de maintenir son employabilité. Donc, voilà, même si, encore une fois, il n'y a pas de pénalité, mais pour autant, il y a quand même l'entreprise, quelle que soit sa taille, y compris les moins de 50, a bien l'obligation de maintenir l'employabilité de ses salariés tout au long de leur parcours. Et puis, c'est au-delà du côté juridique, c'est un excellent outil de fidélisation pour voir où est-ce que le collaborateur en aide sa relation avec l'entreprise à l'heure où le turnover s'élève un petit peu. Voilà, donc, excellent outil, même pour les entreprises de moins de 50. Alors oui, Céline qui nous dit « nos structures sont trop petites pour avoir un catalogue de formation interne ». Oui, alors à l'impossible, nul n'est tenu, Céline, on ne se met pas non plus de pression inutile. Pour autant, ça peut être intéressant, Céline, de se dire, voilà, quelles sont les grandes catégories de formation qui sont intéressantes et qu'on peut pousser auprès de nos salariés, même si vous n'avez pas de catalogue. Là, pour le coup, le conseil en évolution professionnelle peut être intéressant pour vos salariés pour identifier les bonnes formations. Alors, je rappelle que donc, le conseil en évolution professionnelle, ça constitue un processus d'appui à tous les salariés et à tous les indépendants également. L'objectif, c'est bien d'avoir un espace où on va pouvoir faire un point sur sa situation professionnelle gratuitement. Ça, c'est aussi quelque chose d'important et qui a été voulu par le législateur. Donc, faire un point sur sa situation professionnelle, déjà, ça peut être une chose et puis, on peut aller plus loin puisqu'avec son conseiller en évolution professionnelle, on va pouvoir élaborer, formaliser et même jusqu'à mettre en œuvre une stratégie qui vise l'évolution professionnelle. Donc, retenez les grands mots-clés qui sont là, c'est qu'on est sur un service 100% gratuit, 100% confidentiel, il n'y a pas de lien entre les salariés qui viennent à l'APEC et les entreprises dont ils sont issus. Ça, c'est vraiment important de le rappeler à vos collaborateurs, libre à eux de partager ça avec vous. Évidemment, nous, à l'APEC, on a des consultants en évolution professionnelle, on encourage les salariés, dès lors qu'ils ont une bonne relation avec leur entreprise, à partager leur projet avec l'entreprise. On est sur un conseil qui se veut neutre, ça veut dire qu'on est, vous savez, l'APEC, vous ne le savez peut-être pas, mais on est paritaire, donc on est aussi bien du côté, on travaille aussi bien avec les entreprises qu'avec les collaborateurs, donc on essaye d'avoir vraiment un conseil le plus neutre et le plus juste possible. On est sur quelque chose qui se veut accessible, donc voilà, le conseil en évolution professionnelle, c'est en visio, ça peut être en présentiel, c'est partout sur le territoire et puis bien évidemment un partiel, voilà, on n'a pas de parti pris dans notre conseil. L'idée, c'est toujours d'apporter une bonne connaissance en fait du marché de l'emploi pour éclairer en fait le choix du collaborateur qui réfléchit à son évolution. On a une petite question Marie sur la partie formation obligatoire, où puis-je trouver les formations liées à mon activité ? Alors moi, je dirais que sur la partie formation obligatoire, probablement que votre meilleur interlocuteur, ça va être votre OPCO, puisque votre OPCO, il connaît bien votre branche professionnelle, donc il sera en mesure de vous dire quelles sont les formations obligatoires. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'OPCO qui participent au financement des formations obligatoires, donc vous aurez et une information, un conseil et un financement à la clé, votre branche professionnelle aussi. Et où est-ce qu'on pourrait trouver nos interlocuteurs en CEP Marie ? Alors je vais venir tout à l'heure, mais je vais venir tout à l'heure, allez je réponds à cette question tout à l'heure. Voilà, pour éviter d'être redondante, mais ne vous inquiétez pas, la question sera bien posée tout à l'heure. En tout cas, on les trouve partout sur le territoire, ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Pourquoi et comment promouvoir le conseil en évolution professionnelle auprès de ses collaborateurs ? Il peut y avoir vraiment plein de situations qui vous amènent à préconiser le conseil en évolution professionnelle. Alors on a vu qu'il y avait l'obligation d'informer le salarié, au moins au moment de l'entretien professionnel, de l'existence du conseil en évolution professionnelle, de l'existence du CPF. Mais on peut avoir d'autres occasions de lui rappeler que cela existe. Vous avez des collaborateurs qui peuvent des fois venir vous voir parce qu'ils se posent des questions, parce qu'ils disent « j'aimerais bien changer, je m'ennuie un peu, je voudrais bouger ». Vous, vous avez parfois des choses à proposer, mais pas toujours. Et puis, vous n'avez pas toujours le temps, ni l'expertise, je dirais, pour vraiment accompagner cette réflexion professionnelle. C'est là que vous pouvez avoir le réflexe du CEP. On a souvent tendance à dire, chez les acteurs du CEP et l'APEC en particulier, qu'on est un peu des services RH externalisés quelque part. Vous allez trouver avec nous toute la partie accompagnement des parcours que vous n'avez pas toujours la possibilité de faire en interne. Certains le font, ils le font très bien quand on a des services RH qui sont un peu dotés. Donc, comment je peux, comment promouvoir le CEP auprès de mes collaborateurs ? Eh bien, vous avez un collaborateur qui dit, moi, j'ai envie d'évoluer, alors à mi-parcours ou pas à mi-parcours, en tout cas, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de changer de voix. Ça, c'est des choses qu'on peut entendre. Vous pouvez aussi avoir des collaborateurs qui sont un peu usés, qui se posent des questions, qui peuvent être un peu usés par la répétition de leur job. Ça peut être intéressant, le CEP, parce que c'est l'occasion et c'est parfois la première fois pour un certain nombre de collaborateurs d'avoir aussi un retour, un regard sur leur parcours professionnel, donc une belle occasion de valoriser ses atouts en faisant ce travail de conseil en évolution professionnelle et de reprendre un peu de la reconnaissance et de l'envie, on va dire, au travail. Évidemment, c'est un outil qui peut accompagner l'évolution interne, c'est un outil qui peut permettre de préparer une reconversion, alors à la fois une reconversion vers un poste de salarié ou d'indépendant, vers une création d'entreprise. et puis, grâce au conseil en évolution professionnelle, le conseiller, il est expert sur les dispositifs qui existent, donc il va pouvoir conseiller le collaborateur sur comment se former et activer son CPF ou aller chercher des cofinancements. Oui, David ? Tiens, Marie, alors à la fois, je vais vous envoyer une fiche service APEC, notamment pour les gens qui veulent préparer, par exemple, leur conversion ou évoluer, et puis j'ai une question de Francine, une question qui se pose, quelle différence entre un accompagnement en CEP un accompagnement en bilan de compétences ? Oui, c'est une très bonne question. Alors, d'abord, le CEP est 100% gratuit, le bilan de compétences, je rappelle qu'il est payant, il peut être financé au titre du compte personnel de formation. Le bilan de compétences, il est régi par la loi et la loi dit qu'il doit durer 24 heures. Il fait l'objet d'une synthèse qui fait elle-même l'objet d'un cahier des charges qui est assez détaillé. Le bilan de compétences, c'est un dispositif qui est, j'allais dire lourd, alors pas au sens négatif du terme, mais qui est très engageant, qui, voilà, c'est quand même 24 heures, donc c'est pas rien. Et parfois, les questions qu'on se pose n'ont pas besoin de 24 heures de réflexion. Donc, le CEP, c'est quelque chose qui est assez mobile, qui est très agile, qui permet d'avoir une réponse rapidement. Je peux avoir juste une question, j'ai besoin d'une réponse. Alors, c'est vrai que souvent, les collaborateurs vont utiliser le terme de bilan de compétences parce qu'ils n'ont pas forcément encore approprié le vocabulaire de conseil en évolution professionnelle. Mais n'oublions pas que le conseil en évolution professionnelle, dans tous les cas, j'ai envie de dire, c'est la première étape. Il arrive que, suite à l'entretien de conseil en évolution professionnelle, le conseiller préconise effectivement un bilan de compétences. Ça, c'est intéressant vraiment pour quelqu'un qui veut faire un travail de fond sur toute l'analyse de son parcours professionnel et puis construire, je dirais, les dix prochaines années de sa vie professionnelle avec une profonde remise en question. Donc, c'est un bel outil. Mais on voit qu'il y en a un qui est très complet, c'est le bilan de compétences et parfois, on se pose, en tout cas, le CEP peut permettre de trouver un premier niveau de réponse qui est déjà très satisfaisant. Les questions arrivent, Marie. L'accompagnement du CEP est donc finalement lié au financement des formations ? Alors, non. Très bonne question également. Non, c'est vrai qu'on parle beaucoup formation quand on parle conseil en évolution professionnelle, mais non, effectivement, ce n'est pas lié. Je peux tout à fait bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle juste parce que, voilà, j'ai besoin d'avoir un regard extérieur sur mon parcours. Je vous disais tout à l'heure, ça peut servir, par exemple, à valoriser ses atouts, à valoriser les atouts de mes collaborateurs. Ça peut être quelqu'un qui a envie d'évoluer en interne. Ça ne nécessitera pas nécessairement une reprise de formation, mais il va pouvoir en discuter avec quelqu'un qui est neutre et extérieur à l'entreprise. Donc, non, il n'y a pas nécessairement formation quand on parle de conseil en évolution professionnelle. Et la plupart du temps, j'ai envie de dire non, ce n'est pas le cas. Et donc, Esther et Catherine, un peu près la même question. Un bilan de compétences peut être prescrit par un CEP. C'est peut-être même le CEP un prologue pour certains un bilan de compétences. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je conseille vraiment de toute façon le premier rendez-vous de conseil avec son conseiller en évolution professionnelle qui va permettre de voir si le bilan de compétences sera bien la bonne réponse à la question que se pose le collaborateur. C'est d'autant plus intéressant comme je vous disais, le bilan de compétences, lui, il est facturé et donc, il peut être pris en charge dans le cadre du CPF. Mais du coup, ça veut dire que le budget CPF, il va servir à financer le bilan de compétences alors qu'il pourrait servir à peut-être à financer un projet de formation. Et voilà, si effectivement le CEP qui est gratuit peut suffire au conseil que je recherche, autant garder son budget pour un projet de formation. Ah, on ne t'entend plus, David. Avec le micro, c'est toujours au mieux. Attention par contre, vous ne pourrez pas poursuivre avec le même interlocuteur. Bah oui. Laurence Sabatier qui nous demande le fait de réaliser un CEP, peut-il valider une demande de formation qui nécessite un coût ? On est dans le chaînage. Le fait de réaliser, là, attends, je relis la question. un CEP peut valider une demande de formation qui nécessite un coût ? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais oui, quand on fait un conseil en évolution professionnelle, effectivement, le travail d'échange qu'il va y avoir entre le salarié et le conseiller peut amener à identifier une formation pertinente qui, elle, aura un coût. Et là, pour les formations, il peut y avoir des cofinancements. C'est-à-dire qu'on peut avoir, si effectivement, la formation et le projet du salarié peut trouver sa place dans l'entreprise, il peut y avoir un cofinancement, CPF et plan de développement des compétences, par exemple. On peut être tout à fait sur un cofinancement. Alors, quels sont les bénéfices pour l'entreprise et pour le salarié ? Tout d'abord, pour l'entreprise, je vais redire peut-être des choses que j'ai pu dire déjà, mais je trouve que c'est intéressant de bien les ancrer. C'est vraiment une belle occasion d'évoquer la stratégie de l'entreprise pour aider chacun à se projeter. Je corrèle beaucoup le conseil en évolution professionnelle à l'entretien pro parce que c'est souvent à cette occasion-là quand le manager va échanger avec son collaborateur qui va dire « Écoute, je vois que tu te poses des questions, moi je t'encourage vraiment à prendre rendez-vous avec ton conseiller en évolution professionnelle. » Mais encore une fois, vous voyez bien que faire ce travail sur son évolution professionnelle sans avoir de vision sur la stratégie ou le projet de l'entreprise, c'est, en tout cas pour l'entreprise, c'est prendre le risque d'avoir des collaborateurs qui vont lancer des projets qui seront peut-être à côté des ambitions de l'entreprise. Donc vraiment, vous ne privez pas de l'occasion de parler du projet de l'entreprise. Pour l'entreprise, c'est aussi, l'autre bénéfice, c'est l'occasion, l'entretien professionnel d'identifier les compétences qui sont détenues et les compétences qui sont à acquérir, les comparer en fait aux besoins de l'entreprise. Quelles sont les compétences que détiennent mes collaborateurs ? Quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour mener à bien le projet de l'entreprise ? Et où est le delta ? Et c'est ce qui va me permettre de construire ce qu'on appelle maintenant la GEPP, ex-GEPC, la gestion des emplois et des parcours professionnels. C'est aussi la matière que vous allez recueillir au moment de l'entretien professionnel. Ce sera aussi l'occasion de préparer un plan de développement des compétences qui pourra identifier les actions de formation à mener, les leviers de compétitivité que l'entreprise peut vouloir actionner. Et puis, comme le disait David tout à l'heure, n'oublions pas que l'entretien pro est un superbe outil pour fidéliser, conserver, retenir, on parle de la rétention des talents, ce n'est pas très joli comme terme, mais on l'entend un petit peu, conserver des salariés qui sont motivés et engagés. Donc, c'est un bel outil de motivation, d'engagement au travail à l'heure où on parle des missions passives. Vous savez, ces salariés qui restent dans l'entreprise mais qui se désengagent. Voilà, l'entretien pro au travers de cet échange avec le manager. Alors, un des facteurs de réussite, clairement, c'est aussi la formation de vos managers à ce temps fort. On voit bien qu'il y a beaucoup de managers qui vont commencer par vous dire « Ah, mais je n'ai pas le temps ». Derrière le « je n'ai pas le temps », il faut souvent entendre le « je ne sais pas faire ». En fait, « je ne sais pas faire » ou « je l'ai fait il y a deux ans ». Ce n'est pas assez récent pour que je me sente à l'aise, il va falloir que je me replonge là-dedans. Donc, vraiment, pensez à accompagner vos managers sur ces sujets-là. Il y a Alban qui est à fond sur le sujet. Le CEP est aussi tenu à la confidentialité. L'entreprise n'est pas forcément effectivement au courant. J'ai le souvenir d'une entreprise qui avait proposé un poste de chargé d'affaires pour un chef de projet. Ça a été l'occasion aux salariés de se questionner. Il a fait un CEP et alors, c'était confidentiel évidemment, mais il avait fait le choix d'en parler à son entreprise pour verrouiller le fait qu'il voulait bien évoluer vers le poste de chargé d'affaires. Ça a permis de le fidéliser en lien avec ce que tu dis, Marie. Effectivement, on a deux cas de figure. On peut avoir le collaborateur, comme je le disais au démarrage, qui est tout à fait dans un dialogue positif, avec son entreprise. Son entreprise lui propose de faire un CEP. Il dit, oui, je vais le faire. D'ailleurs, vous pouvez, j'en profite pour le dire à cette occasion, mais vous avez tout à fait la possibilité, si vous souhaitez favoriser l'accès au CEP, vous pouvez tout à fait dire, moi, c'est OK que tu le fasses sur le temps de travail. Ce n'est pas une obligation du tout, mais vous avez cette possibilité-là et c'est une façon d'encourager cette pratique de réflexion. Et puis, vous avez évidemment le collaborateur qui va prendre une demi-journée de congé pour son entretien de conseil ou qui va faire ça entre midi et deux. Et là, on est bien sur une démarche de toute façon qui est confidentielle. C'est-à-dire que quand il y a un échange, c'est bien entre le salarié et l'entreprise et pas avec l'acteur du CEP. On n'est pas sur des rendez-vous tripartites. Les bénéfices côté salarié, c'est quoi ? Alors, c'est vrai que l'entretien professionnel est une belle occasion d'avoir un rendez-vous privilégié avec son manager pour faire le point. On fait le point sur plusieurs choses dans l'entretien professionnel. On fait le point sur c'est quoi tes missions, quel a été ton parcours professionnel. Je pense en particulier quand on ne connaît pas encore son collaborateur. Les managers changent. Quelles sont les compétences que tu as acquises ? Quelles sont celles que tu souhaites développer ? Quelle est ta projection dans le projet dans l'entreprise ? Comment tu te vois évoluer demain dans cette entreprise ? Et pourquoi pas le cas échéant ? Quelles sont les formations que tu as suivies et puis celles que tu pourrais envisager demain ? En tout cas, on est dans un échange. Ça peut être le manager qui peut dire aussi « Moi, je te verrais bien faire peut-être cette formation-là, prendre le temps d'y réfléchir. Mais va voir ton CEP éventuellement pour y réfléchir avec un regard extérieur. » Mais voilà, l'entreprise peut être force de proposition même si le salarié reste libre dans ses décisions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'entretien pro est une belle occasion de favoriser le dialogue entre le salarié et l'entreprise et l'outil CEP Conseil en évolution professionnelle qu'on va évoquer à cette occasion va permettre de continuer le travail de réflexion qui est initié au moment de l'entretien professionnel. Marie, combien de temps dure le CEP ? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, en fait, on a tous les cas de figure. Je dis souvent, c'est comme McDo, venez comme vous êtes. Donc, on a des salariés qui peuvent arriver en étant déjà très au point sur leur projet professionnel. Et donc, quelque part, ils viennent chercher un peu une validation. Peut-être la mise en route, effectivement, quelques infos sur comment utiliser mon CPF dans ce cadre-là. Et on va répondre à la question. Et après, c'est à lui de continuer les choses. Et puis, on en a qui viennent nous voir. Ils sont complètement perdus. Ils savent que, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui nous dit, ça fait 15 ans que je fais la même chose. J'ai envie d'évoluer dans mon entreprise. Je ne sais pas comment m'y prendre. Ou ça fait plusieurs fois que je postule en interne. Mais je ne suis jamais retenue. Voilà, je voudrais en discuter avec vous pour savoir pourquoi je voudrais comprendre un petit peu les choses. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Donc là, il peut y avoir plusieurs entretiens avec des alternances d'ateliers collectifs également le cas échéant si besoin. Je rentre maintenant vraiment dans qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle. Là, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était plutôt de le situer vraiment dans la stratégie de l'entreprise, dans le rôle du manager. Donc vraiment, je termine sur les conditions de réussite. n'oubliez pas de former vos managers. Alors, quand je dis les former, ça peut être, on peut utiliser le terme de sensibilisation, mais ne les laissez pas seuls face à cet exercice qui n'est pas nécessairement une habitude quotidienne. Ça dépend après si vous faites vos entretiens pro au fil de l'eau ou en campagne, sous forme de campagne. Alors, quand je dis au fil de l'eau, ça peut être à date anniversaire, tous les deux ans à date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ou est-ce qu'on se dit les entretiens pro, ils ont lieu tous les deux ans au mois de juin. Là, c'est vous qui choisissez ça. Les faire au fil de l'eau, ça peut éviter la lassitude du manager, d'ailleurs. Mais, voilà, vraiment, pensez bien à accompagner vos managers, à les outiller pour que vraiment, quelque part, ils se réjouissent de cette perspective d'avoir leur entretien avec leurs collaborateurs. Marie, avant que tu entames cette partie, il y a toutefois un maximum d'heures pour un CEP ? Il n'y a pas de maximum d'heures d'indiqués. Non, il n'y a pas de maximum d'heures d'indiqués. Alors, qui est concerné par le conseil en évolution professionnelle ? Tous les salariés du secteur privé, quel que soit leur statut ou leur temps de travail. Ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Voilà, tout le monde est concerné, tous les salariés du secteur privé sont concernés. Tous les travailleurs indépendants également y ont droit, à condition de ne pas être accompagnés par un autre opérateur. Donc, le collaborateur va choisir son conseil en évolution professionnelle. Et puis, personne souhaitant conserver l'opérateur régional lorsqu'il change de statut en cours d'accompagnement, je ne sais plus très bien ce qu'on a voulu dire par là, mais en tout cas, retenez qu'effectivement, on va être accompagnés par un des cinq opérateurs et pas par deux, évidemment. Alors, les salariés du secteur privé et travailleurs indépendants et les cadres peuvent être accompagnés par ces différentes structures que vous voyez ici à gauche. En fait, ce qu'il faut retenir en tant qu'entreprise, c'est que tous vos salariés cadres vont être accompagnés par l'APEC, prise de rendez-vous très simple sur apec.fr. Tous vos salariés non cadres vont être accompagnés par l'une de ces structures qui est mentionnée là. Et là, je vais vous redonner tout à l'heure cette information, c'est sur moncep.org que le salarié va pouvoir prendre rendez-vous au plus près de son domicile et le rendez-vous pouvant avoir lieu aussi bien face-à-face qu'à distance. Donc vraiment, retenez ça, pour vos salariés d'entreprise, c'est l'APEC pour vos cadres et pour vos non cadres, ce sont ces différentes structures et c'est sur moncep.org qu'on retrouve ces différents prestataires. Pour les demandeurs d'emploi, c'est pour l'emploi, ça je le rappelle, ça ne nous concerne pas là maintenant, mais pour les moins de 26 ans, on a les missions locales et puis pour les personnes en situation de handicap, ça peut être intéressant pour vous, ce sera CAP Emploi, y compris pour vos salariés en situation de handicap. quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle ? Alors, bien évidemment, le thème global, c'est la question de l'évolution professionnelle, c'est la question du développement des compétences. Ça, c'est le sujet de fond de cet entretien. On peut aller jusqu'à travailler un projet de reconversion de transition professionnelle, mais pas nécessairement. et là, ça repose la question de c'est quoi finalement l'évolution professionnelle. L'évolution professionnelle, ce n'est pas nécessairement devenir chef, ça peut être changer de métier, ça peut être développer ses compétences pour intégrer une mission complémentaire à celle qui est la mienne aujourd'hui, ça peut être manager des projets, voilà, tout ça, tout ce qui constitue le fait que je passe d'un point A à un point B est une évolution professionnelle, qu'elle soit verticale, horizontale ou qu'elle soit en diagonale. C'est aussi, l'objectif, ça peut être aussi de créer ou de reprendre une entreprise. On peut aussi utiliser le CEP, et là, ça répond à la question de la formation, on voit que c'est un des six cas pour se faire certifier professionnellement. Alors, pourquoi certifier ? Parce que quand on part sur une formation, on va vouloir utiliser bien évidemment son CPF, son compte personnel de formation, mais le CPF ne finance que des formations diplômantes, certifiantes, qualifiantes. Ça ne peut pas financer un stage de je ne sais pas quoi, non, on est vraiment sur des formations différentes. Une petite question, pas une question, c'est Alban qui a dit qu'il y a des cas où l'entretien effectivement pro doit être proposé au retour d'absence notamment spécifique. Oui, vous avez raison, puisqu'on peut avoir à la suite d'un congé de maternité, on peut avoir aussi le congé parental d'éducation, le congé d'adoption, le congé de proche aidant également, et le congé sabbatique. Effectivement, vous avez raison de le signifier, il ne faut pas oublier ces situations qui sont un peu plus particulières Alban. Merci, merci beaucoup. Et puis, on a Julie qui nous demande les cadres ne sont pas forcément accompagnés par l'APEC, Marie ? Alors, en fait, quand on regarde l'ensemble des acteurs du conseil en évolution professionnelle, tout acteur doit potentiellement pouvoir recevoir tout le monde sur un premier rendez-vous. Mais vous voyez bien qu'on s'est répartis, on va dire, les choses intelligemment en fonction de nos domaines d'expertise. Donc, oui, un cadre, moi je lui conseillerais de venir plutôt à l'APEC, pour son projet de conseil en évolution professionnelle. Voilà. Mais il peut aussi prendre rendez-vous sur moncep.org s'il le souhaite. Donc, l'entreprise peut orienter aussi sur l'un des partenaires identifiés. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, peut-être une dernière chose à propos des entretiens pros qui doivent être réalisés après des longues absences. Il y a aussi l'arrêt maladie. Quand vous avez des arrêts maladie qui sont un peu longs, ça peut être intéressant de refaire un entretien pro, surtout quand dans l'entreprise il s'est passé, voilà, pas mal de choses. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en six mois, dans une boîte, il peut se passer énormément de choses, ne serait-ce que le changement d'un outil informatique qui peut, voilà, changer. Et quel est le niveau, c'est Francine qui nous demande, quel est le niveau d'accompagnement du CEP dans la création d'entreprise ? Alors, à l'APEC, en fait, on a une prestation qui va permettre de voir, déjà, on a deux niveaux en fait. On a celui qui dit j'y pense et j'aimerais bien y aller et puis il y a celui qui a déjà décidé d'y aller mais qui veut réfléchir à est-ce que, comment mon parcours professionnel peut m'aider dans ce projet de création. Donc, il y a deux niveaux de services qui sont proposés je ne sais pas si David tu trouves le lien tu pourras peut-être le partager mais on ne va pas se suppléer aux experts de la création d'entreprise que l'on peut avoir sur les territoires. Je vous envoie le lien. Merci David. On a les maisons de la création etc. où là, on va avoir des experts sur le montage d'un voilà, d'un business plan par exemple donc on ne va pas se suppléer à ces experts-là. À l'APEC, on va toujours travailler sous l'angle compétence et motivation. Comment mon parcours jusqu'alors voilà, peut aujourd'hui nourrir mon projet de création d'activité ou d'être indépendant ? Est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que j'ai réfléchi à ma personnalité ? Est-ce que ma personnalité est faite pour travailler seule ? Est-ce que, voilà, comment ma famille, comment j'embarque ma famille là-dedans ? Voilà, il peut y avoir ce genre de réflexion qu'on va avoir avec lui pour accompagner vraiment la réussite globale du projet dans le contexte. Alors, comment se déroule le conseil en évolution professionnelle ? Donc, on est sur un conseil individualisé, adapté, ça veut dire qu'à chaque fois on est bien sur quelque chose de personnalisé en fonction de la demande et du besoin qui est exprimé par le collaborateur. Ça permet d'accéder à un premier niveau d'information et parfois on peut en rester là tout simplement sur les métiers, l'offre de formation, de l'environnement professionnel et puis ça peut permettre d'identifier les démarches à suivre si effectivement il y a à mettre en œuvre un plan d'action pour aller sur l'étape suivante. On est bien sur un accompagnement personnalisé, ça c'est quelque chose d'important. L'objectif c'est de permettre à toute personne de trouver une réponse à ces questions et notamment avec une réflexion autour de comment j'élabore et j'analyse la faisabilité du projet. Un consultant n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien mais plutôt dire voilà quelles conditions votre projet est faisable. Alors il y a des projets qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre, longs, qui peuvent nécessiter de repasser par une formation. Il y a des projets qui sont accessibles plus rapidement et c'est ça le job du consultant, c'est vraiment d'accompagner quelles sont les étapes par lesquelles vous allez devoir passer pour mettre en œuvre votre projet, de construire un plan d'action. On approche de la fin. Comment prendre rendez-vous avec son conseil en évolution professionnelle ? Je vous le disais tout à l'heure, le collaborateur va sur moncep.org si c'est un salarié non cadre et il va sur apec.fr si c'est un cadre. Il va directement sur apec.org Alors on retrouve l'apec sur moncep.org mais voilà, je le dis comme ça, c'est peut-être plus simple et puis voilà, il va pouvoir trouver tout de suite le conseiller qui est au plus près de son domicile sachant que ça n'a plus beaucoup d'importance aujourd'hui puisqu'il y a quand même beaucoup de conseils qui se font aussi en visio ou par téléphone. On n'est pas obligé de se déplacer. Mais on observe souvent que les salariés aiment bien se déplacer pour venir. L'entretien professionnel suscite des interrogations vous avez raison c'est un bel outil c'est Sandra où puis-je trouver des trames d'entretien professionnel et Alban lui a répondu notamment dans les kits de ton opco. Merci Alban vous pouvez venir travailler à l'apec j'aurais pas dit On va vous recruter la fonction sur le sujet moi je vous le dis. C'est ça. Effectivement les opco c'est vraiment les opérateurs de compétences c'est vraiment des interlocuteurs ressources pour vous et puis sur internet en fait ces outils là sont en général très faciles à télécharger il n'y a pas besoin de se loguer donc vous pouvez aussi aller voir les opco des autres entreprises des autres secteurs d'activités comparer trouver l'outil qui vous convient le mieux Alban super j'arrive d'accord bon ben voilà alors toutes nos offres sont sur apene.fr Alban mais on conseille nos managers de faire un vivier Alban voilà j'ai fait le tour de ce qu'on souhaitait vous dire sur le conseil en évolution professionnelle je voudrais vous dire aussi que alors avec David ça nous arrive régulièrement d'intervenir en entreprise donc n'hésitez pas à faire appel à votre consultant APEC sur ça pour présenter le conseil en évolution professionnelle au cadre et aux salariés non-cadres donc dans ce cas là on peut être ah je vois qu'il y a Yvan qui est là Yvan c'est infidèle pour vos salariés non-cadres oui on peut faire aussi des co-animations avec un acteur du CEP qui travaille plutôt pour les non-cadres voilà ça nous arrive fréquemment d'intervenir en entreprise pour encourager en fait pour porter à la connaissance des collaborateurs l'existence du CEP répondre à leurs questions c'est vraiment hyper apprécié en général ce genre d'échange voilà évidemment sur la base du volontariat alors ça peut se faire à condition que la parole soit suffisamment libérée ce sera peut-être le mot de la fin c'est que pensez que pour avoir cet échange facilité avec vos collaborateurs sur l'évolution professionnelle il faut que la parole soit libérée est-ce que moi collaborateur je me sens suffisamment en confiance dans mon entreprise pour parler de mes souhaits d'évolution professionnelle parfois oui parfois non parce que j'ai déjà vu voilà des collaborateurs qui en ont parlé puis finalement voilà ça s'est pas forcément très bien passé pour eux après donc voilà pensez à ça comment on libère la parole et il faut accompagner les managers là-dessus aussi on a le droit d'avoir envie d'évoluer on a le droit de se poser des questions on a le droit d'aller chercher un conseil à l'extérieur c'est pas nécessairement pour quitter l'entreprise parfois c'est pour quitter l'entreprise et c'est parfois une bonne chose aussi avec ou sans le CEP de toute façon quelqu'un qui veut partir il partira avec le CEP quelqu'un peut trouver une bonne raison de rester se rendant compte que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs puisqu'on est un observatoire de l'emploi et on apporte aussi ce regard extérieur à vos collaborateurs qu'ils n'ont pas toujours quand ils ont passé un certain nombre d'années dans l'entreprise et voilà on va aussi apporter ce regard là Est-ce qu'il y a d'autres webinaires sur le CEP et l'entreprise Marie ? Oui alors vraiment je vous encourage à aller voir le site internet Semaine évolution professionnelle il y a 100 webinaires qui sont proposés sur différentes thématiques alors c'est pas 100 thématiques différentes mais voilà il y a 100 webinaires avec des thématiques qui sont répétées tout au long des 8 jours donc oui bien sûr on démarre nous avec David là on est vous voyez 10 au 21 on essuie les plâtres du démarrage alors je voudrais dire aussi que le replay sera disponible sur le site internet et sur une chaîne YouTube sur la chaîne YouTube voilà alors il n'y a pas l'accès au PowerPoint tant que tel mais vous le retrouvez bien évidemment dans le replay sur voilà à partir de la semaine à partir de la semaine qui suit en fait la fin de la semaine en évolution professionnelle je pense que j'ai tout dit voilà replay accessible sur la chaîne YouTube dédiée exact donc la chaîne YouTube en question c'est la semaine de l'évolution professionnelle voilà merci pour vos petits mots très sympas dans le chat écoutez on espère avoir répondu à vos questions avec David oui vous étiez même par tchat ça se voit la bonne humeur donc voilà merci Marie pour toutes ces infos merci David d'avoir passé les questions au bon moment bon courage à vous tous à bientôt à bientôt plaisir de vous avoir au revoir au revoir à tous oui oui je t'entends terminé l'événement donc tout s'est bien passé ouais je vois qu'on est alors t'as pas coupé l'enregistrement encore je crois on est encore en direct merci